Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo crash test de la résine Epoxy de Résine Pro. Je vous mettrai bien sûr le lien de la résine que j'ai utilisé en barre d'infos. Donc voilà la résine à effet eau, il y a deux composants donc A et B, la résine et le durcisseur. Je me munis de gants, de mes lunettes de protection et de mon masque. Puis j'ai pris donc un gobelet en plastique avec un petit bâtonnet en bois. Je prends ma balance et je vais mettre 30 g de résine de solution A. Puis pour trouver le B, je prends donc les 30 g et je multiplie par 0,60 pour trouver la quantité de B. Ça fait 18, donc je mets 18 de B, 18 g. Je viens mélanger le tout. Je mélange quelques minutes. Je commence à faire mes petites créations, donc là je mets seulement un fond de résine, c'est pour mettre un stickers. Je viens souffler avec une paille pour retirer les petites bulles. Je prends mon stickers, je le dispose bien au milieu. Je prends également des petits pics en bois. Pour le cœur, pareil, je mets un fond. Là j'en ai mis un peu trop. J'ai choisi un petit sticker, c'était les stickers Molang. Je le mets au fond. Puis je prends du colorant rouge que je viens mettre dans un petit fond de résine. Je mélange. La résine est très très liquide. Puis j'ai mis un petit peu de paillettes roses. Et je viens le verser dans le peigne. C'est un moule peigne de chez Aliexpress en forme de chat. Là j'ai remis un fond dans un cabochon pour mettre un stickers Pushing. J'ai mis un petit peu de pigments Résine Pro couleur or. Vous voyez que ça ne fait pas tout à fait le même effet. C'est très transparent. Puis je viens y ajouter quelques paillettes. Je vais les mettre dans les petites sphères. Les lunettes. Puis je viens mettre une seconde couche, donc trois heures après, au niveau de mes stickers. Puis là je viens faire un effet galaxy avec la couleur bleue, un peu de résine et beaucoup de paillettes de différentes couleurs. Donc des bleus foncés, des argentés. J'ai mis également des rouges et des noirs. Je viens verser dans un moule coquillage. Puis je viens refaire de la couleur rouge avec des paillettes pour terminer le cœur. Avec le sticker Smolang. Puis j'ai fait un petit test avec des demi-sphères, donc des petites perles que j'ai mélangé à la résine. Puis j'ai terminé avec le petit flocon. Donc j'ai laissé sécher environ 24 heures. Donc j'ai fait également hors caméra une nouvelle coque pour mon téléphone. Avec la résine et des perles tout autour. Ça se démoule très facilement. Donc voilà pour les coquillages à effet galaxy. J'aime vraiment beaucoup l'effet. Voilà pour la petite sphère. Donc elle est vraiment très très transparente. Le cœur Molang. Donc le cabochon Pouchine. Une autre sphère, donc ça c'était celle avec des perles. Le petit cœur. Le flocon. Donc le petit cadre rouge avec Molang. Les lunettes. Et celui avec le sticker ce réponses que j'aime beaucoup. Que je montrais en bijoux. On va démouler le peigne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup le résultat. C'est très transparent. Donc j'aime beaucoup. Voilà pour le peigne chat. Voilà tous les objets que j'ai fait avec cette résine. Epoxy de ces résines pro. Mon avis sur cette résine. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'effet très transparent de cette résine. J'ai quasiment pas eu de bulles comme la e-création. Donc elle est beaucoup plus facile à utiliser. On a beaucoup de temps. Elle met beaucoup plus de temps à durcir que la e-création. Donc ça c'est bien pour les débutants comme moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre création préférée. Je vous mettrai le lien de cette résine dans la barre d'infos. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut ! Et surtout... Et surtout, abonne-toi !